Bonjour à tous, merci d'être présent là dans ce workshop. Alors j'ai le titre en anglais, on va le commenter, mais je vais évidemment faire la présentation en français. Donc je vais essayer d'extraire de ce titre quelques mots-clés. Alors premier mot-clé évidemment, comparaison par paire. Donc ça c'est le sujet qui nous réunit. Et puis après vous allez voir qu'il y a d'autres mots-clés qui apparaissent. Et évidemment là, le deuxième mot-clé qui apparaît, c'est la méthode du profil idéal. Donc en fait, on va essayer de voir comment est-ce qu'on va pouvoir intégrer ces comparaisons par paire dans la méthode du profil idéal. Alors il y en a une qui est très très quantitative à l'origine, la méthode du profil idéal. On recueille vraiment beaucoup de données quantiques. C'est-à-dire qu'en fait, on va demander aux gens d'évaluer un profil et puis après d'évaluer un idéal. On va leur demander de noter. Et on se dit, ça éventuellement c'est très très lourd à faire. Enfin, c'est pas éventuellement, je l'ai testé plusieurs fois, c'est très très lourd à faire. Et on se dit, comment est-ce que je ne vais pas pouvoir intégrer un peu de comparaisons par paire qui me paraît un peu plus léger. Et puis après, essayer de récupérer pour autant des informations similaires. Donc on va essayer de mélanger tout ça. Et en fait, quand on mélange tout ça, ça fait un nom hybride qui est l'idéal par méthode. D'accord ? Donc on part de quelque chose qui est à l'origine très quanti, qu'on mixe avec des choses qui sont de nature, on va dire, un peu plus qualitatives. Et puis après, on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut en faire ? Et l'idée, c'est si on veut modifier cette quanti en quali un petit peu, c'est qu'on a envie, comme l'a évoqué Philippe, de l'appliquer à des enfants. On a envie de leur faire évaluer des choses. Et puis, on se dit, est-ce qu'on va pouvoir réussir à le faire ? Alors, je vais vous faire un petit rappel de la méthode du profil idéal. En fait, c'est ça qui va nous permettre de bien comprendre comment on a intégré la comparaison par paire dans cette méthode de profil idéal. On a essentiellement trois types d'informations. Voilà. Il y a deux informations qui sont classiques, que vous connaissez par cœur, puisque vous êtes praticien. C'est un profil sensoriel, d'une part, et c'est des données hédoniques, d'autre part. Et puis, il y a une troisième information qui est un peu plus originale. Alors, pas tant que ça, mais c'est la description d'un produit fictif, d'un produit imaginaire, comme votre ami imaginaire, par exemple. Et en fait, on va vous demander d'écrire un idéal. Donc, chaque fois qu'un consommateur va évaluer un produit, d'accord, il va évaluer en parallèle l'idée qu'il se fait de l'idéal pour ce produit-là. Et il va évaluer ça d'un point de vue d'un profil sensoriel. Donc, en fait, il va fournir autant, on va dire, de valeurs qu'il en a fournies pour le produit existant. Alors, cette troisième information, qui est un peu plus originale, puisqu'en fait, elle est purement issue de l'imagination de notre consommateur, en fait, elle va être très, très importante pour évaluer la qualité de données. Donc, j'insiste dessus, parce qu'évidemment, on peut demander au consommateur tout ce qu'on veut, mais si on ne prend pas un peu de temps pour faire l'évaluation de la qualité des données, c'est-à-dire voir si, d'un certain point de vue, ce qu'il a dit, ce n'est pas complètement n'importe quoi, et bien, en fait, on va s'attacher à ces données-là. Alors maintenant, une fois qu'on a fait ce petit rappel sur la méthode du profil idéal, et bien, on va regarder la structure des données. Et donc, comme on l'a dit, en fait, pour chaque sujet, pour chaque produit, on a une valeur pour un descripteur, puis après, on a la même valeur pour ce même descripteur d'un point de vue idéal. D'accord ? Donc, comme je vous l'ai dit, c'est très, très lourd, et donc, on dédouble, d'un certain point de vue, le nombre de mesures, et on dédouble les données. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça, et comment est-ce qu'on intègre nos comparaisons par paire ? On s'est dit, est-ce que je ne peux pas récupérer un profil idéal à partir de données issues d'enfants ? Et donc, comment est-ce que je peux faire ? Et l'idée, c'est d'adapter cette méthode du profil idéal afin de la rendre accessible à des enfants. Donc, comment est-ce que je peux demander à des enfants d'écrire des produits, en particulier un produit imaginaire tel que leur produit idéal ? Alors ça, ça va être le premier, on va dire, point chaud, d'accord ? Il y a un petit piment, et puis après, il va y avoir un deuxième piment, c'est comment est-ce que je peux finalement exploiter ces données-là ? Alors, je vais vous, ça c'est le premier message, un premier message qui est, tiens, est-ce que je ne peux pas trouver un protocole un peu original pour faire participer les enfants ? Et qu'est-ce que je peux leur faire évaluer ? Alors, on reste dans du non-alimentaire, et là, je vais vous présenter une application avec des enfants d'une école Rennaise, juste à côté de l'agro, qui ont évalué des parfums, des parfums pour enfants. Donc, ah, la deuxième question, deuxième point chaud, comment peut-on être sûr qu'ils comprennent cette notion de produit idéal ? Donc, encore une fois, on est dans cette idée de valider les données. Alors, ça n'arrive qu'à moi, c'est des effets thromboscopiques, mais... Alors, la solution qu'on propose, c'est la méthode, d'accord, des paires idéales, et puis après, je vais vous montrer comment ça se déroule en pratique, je vais vous montrer comment est-ce qu'on valide les données en pratique, d'accord, et puis après, je vais vous présenter quelques résultats. On a pris 105 enfants de 5 à 11 ans, donc on a ratissé toute l'école, et puis on leur a demandé d'évaluer ces fragrances-là, donc c'était parfois pour enfants, et on leur a demandé d'évaluer également un profil idéal qui a été matérialisé par le petit flacon marron que vous voyez avec la petite étoile, d'accord ? Évidemment, dans ce flacon, il n'y a absolument rien, donc vous n'avez où vous ouvrir, il n'y a absolument rien qui leur sent. Vous avez également 8 descripteurs sensoriels, et donc là, on va leur demander de faire de la comparaison par paire sur des couples de parfums, d'accord, et puis sur des cartes, d'accord, qui sont associées à des descripteurs sensoriels. Donc en fait, l'idée, là, vous me voyez venir, c'est de faire un petit jeu sensoriel, de construire un parcours sensoriel sur la base d'un jeu qui va leur permettre d'évaluer tout ça, et puis de temps en temps, tout au long de leur parcours sensoriel, ils vont rencontrer un produit particulier qui va être ce produit idéal, d'accord ? Alors, comment est-ce que ça, ça va se faire ? Eh bien, vous allez voir en pratique, on a des paires, ça, c'est ce qu'on va demander aux enfants d'évaluer, et puis après, ces paires, on va les remplacer, on va les anonymer, et donc on les voit ici. Des fois, on a des paires avec des vrais produits, d'accord, et des fois, on a des paires avec un produit idéal qui est représenté par la petite étouille qu'elle a. Alors, évidemment, on ne va pas présenter n'importe quoi à nos enfants, on va réfléchir notre plan de présentation, d'accord, parce qu'en fait, tout le monde n'a pas tout évalué. On va faire attention à tous ces principes de précaution, là, qui ont été évoqués par Philippe. On va essayer de veiller à ce que, voilà, les enfants évaluent au moins un produit idéal, on va veiller à ce que les ordres de présentation soient équilibrés, enfin bref, on va prendre toutes les précautions possibles et imaginaires que vous avez en tête. Une fois qu'on s'est muni de ces paires, eh bien, l'idée, c'est de se dire, comment est-ce qu'on va mettre ça en œuvre ? Alors, sur le plateau, vous voyez, en fait, on est dans une école montée souris avec des petites chaises, des petites tables, on est sur un parcours sensoriel, et vous voyez, à chaque disque bleu, d'accord, vous avez des petits descripteurs, vous avez une représentation physique des descripteurs, et vous avez, vous voyez, des petites pastilles vertes et rouges, et donc, en fait, l'enfant va actionner une pastille verte et rouge en fonction de, il a trouvé ce parfum, voilà, plus vanillé que l'autre. Donc, on sait comment, déjà, évaluer les choses, et puis, le parcours sensoriel, à la fin, il finit par un petit escalier, je ne sais pas si vous le voyez, et ce petit escalier va nous permettre également d'avoir une mesure édonique. Donc, je parcours, moi, avec mes petits camarades, donc c'est un jeu qui est collaboratif, c'est ça l'idée aussi, c'est de se dire, tiens, comment est-ce que je peux entraîner des enfants, comment est-ce que je peux les aider, les inciter à me fournir des données, de façon, on va dire, un peu ludique, d'accord, et voilà. Donc, on a nos descripteurs sous forme de cartes, on a ce parcours qui finit par un escalier édonique, on a simplement 5 paires par enfant, mais n'oubliez pas qu'on a quand même 105 enfants, et puis, avec ces gommettes, notre escalier édonique, on va voir ce qu'on va faire de tout ça. Et puis, après, évidemment, il y a des animateurs, donc ça prend un peu de temps quand même, il y a les animateurs qui sont juste derrière, et qui sont là pour faire jouer nos enfants. Alors, dans ce jeu coopératif, évidemment, on va procurer nos données, et puis, on va, ce qu'on vous en doutez, on va faire un modèle de bractérée pour chacun des descripteurs. Parce que ce qui m'intéresse, c'est quand même de récupérer un profil, d'accord, de mes produits, et donc, je vais essayer de récupérer là, comme vous avez pu le voir dans les présentations précédentes, un tableau avec en ligne le produit, et puis, je fais tourner un modèle par descripteur, et donc, in fine, je vais récupérer, encore une fois, en colonne, mes descripteurs, et à l'intersection d'une ligne et d'une colonne, je vais avoir ma valeur quantitative, qui va correspondre à la valeur fournie par mes enfants pour le descripteur-là et pour le produit-là. Ce qu'on a dit, ça, on représente. Et donc, on représente le produit, on représente les variables sensorielles, et puis, après, je regarde si l'idéal, qui est là, vous le voyez, je l'ai représenté comme un élément supplémentaire. Alors, tous les produits que vous voyez à votre gauche, là, qui sont en noir, d'accord, ont été considérés dans l'analyse comme des éléments actifs. Et puis, le produit idéal, qui est un peu excentré, d'accord, qui est dans la direction des choses qui ont été définies comme fraîches et fleuries, lui, il a été considéré comme un élément supplémentaire. Ça, c'est intéressant. Puis après, on va essayer de voir si, vous voyez, ce positionnement, d'accord, du produit idéal, il a un sens. Et on va essayer de voir également si, vous voyez, ces dimensions sensorielles induites par nos enfants, elles ont un sens aussi. Donc, on va voir comment est-ce qu'on a procédé de façon, on va dire, stat, d'accord, comment est-ce qu'on a analysé ça. Alors, vous voyez également, en fait, qu'il y a une dimension qui est de nix, ça, c'est assez remarquable. Il y a une dimension qui a été projetée comme un élément supplémentaire également, là, d'accord, sur la représentation de nos variables à droite. Et donc, il y a un fort lien entre la première dimension et puis après la dimension. Alors, comment est-ce que je fais pour valider, d'accord, dans un premier temps, ce positionnement, ces données ? Donc, avant de rentrer vraiment dans l'interprétation, je pense qu'on se doit, là, de valider ces données qui sont très, très particulières, parce qu'encore une fois, les enfants évaluent un produit imaginaire. Et alors, je vais vous dire ça dès que j'arrive à passer au slide suivant. Mais voilà, comment on peut être sûr qu'ils comprennent la notion de produit idéal ? Alors, on a plusieurs stratégies, d'accord ? Donc, la première étape, ça va être une étape de rééchantillonnage. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre nos enfants, d'accord, et puis après, on va récupérer, d'accord, de nouvelles données. On va recréer des nouveaux panels d'enfants en tirant et en sortant des enfants au hasard et donc en faisant un tirage avec remise de nos enfants. Donc, en fait, on va constituer des panels, on va dire, virtuels, constituer eux-mêmes de 105 enfants, mais c'est éventuellement les mêmes, d'accord ? On va accorder des poids différents et puis après, on va reculculer les scores et on va les projeter et on va les projeter comme des éléments supplémentaires. Et ça, ça va nous permettre de voir si les dimensions sensoriales qu'on a obtenues, d'accord, ont un sens ou non et s'il y a des descripteurs qui sont éventuellement plus variables que d'autres pour nos enfants. Alors, en pratique, voilà ce qui se passe. Je rééchantillonne, encore une fois, je régénère de nouveaux scores issus de nos panels virtuels, de nos panels bootstrapés que je projette comme des éléments supplémentaires et donc, je récupère des élites de conscience autour de mes produits. Alors, ce qui est un peu original, peut-être, alors les élites de conscience, je pense que vous voyez à peu près ce que c'est. Ce qui est un peu original, c'est éventuellement de récupérer des zones, on va dire, de conscience autour des descripteurs sensoriels où on voit, par exemple, qu'il y a des descripteurs qui sont plus ou moins, on va dire, consensuels. D'accord ? Donc là, vous voyez sur le joli graphique des descripteurs sensoriels qu'il y a le sucre qui est hyper consensuel parce qu'en fait, vous avez beau réchautionné, en fait, vous avez une projection du sucre qui est assez claire, d'accord, sur l'espace des descripteurs alors qu'en fait, quand vous regardez la projection à l'opposé, d'accord, de tout ce qui est citronné, vous avez des choses qui sont beaucoup plus variables. D'accord ? Et puis, nous, on avait une petite surprise, c'est qu'on pensait que le frais, ça allait être parfaitement compris, enfin, c'est compris, c'est quand même pas n'importe quoi, et qu'au contraire, en fait, cette notion de lourd, d'accord, pour un parfum, et n'oublie pas qu'on est face à des enfants, ça allait être relativement moins bien compris, mais en fait, la surprise, c'est que quand même, on a cette dimension lourde qui apparemment semble être mieux comprise que la dimension fraîche. Alors, vous voyez, via ces techniques-là, en fait, on peut quand même voir si, d'un certain point de vue, les enfants, voilà, disent n'importe quoi ou non, ce qui n'est pas le cas, et on peut s'assurer, on va dire, de la qualité des données via cette notion de stabilité sensorielle. Alors, on a dit, en fait, il y a la stabilité sensorielle, puis après, on a dit qu'on allait utiliser des données un peu particulières, d'accord, c'est les données du troisième type, pour valider, encore une fois, la consistance des données. Et donc, en fait, cette consistance des données, voilà comment on va la valider. Et ça, c'est une idée qu'on a reprise de la méthode du profil idéal. Et on va essayer de voir ce que c'est que la cohérence sensorielle. Donc, je vais vous lire la définition, tout simplement. Les données idéales fournies par un consommateur sont cohérentes de la point de vue sensorielle. si le profil sensorielle associé à son idéal a des caractéristiques sensorielles proches du produit le plus apprécié. Donc, je vais prendre un produit apprécié, je vais regarder son profil, je vais regarder la façon dont est décrit le produit idéal. Et si, alors ça, c'est une hypothèse, que je me fais de la consistance, si effectivement, le profil du produit idéal est proche du produit le plus apprécié, je me dis que c'est pas n'importe quoi. Alors, c'est pas le tout, mais il faut quand même le vérifier. Donc, d'un point de vue des descripteurs, ce que je vais m'attacher à vérifier, c'est un consommateur qui mettra des notes élevées à des produits sucrés décrira son idéal plutôt sucré. Alors, voilà comment on aborde notre cohérence sensorielle. Alors, je ne dis pas que cette cohérence sensorielle, elle récupère tous les points de vue possibles et imaginables sur qu'est-ce que c'est que des données cohérentes. Mais on se dit que c'est quand même un bon départ si, quand j'aime bien un produit et que j'ai une image sensorielle de ce produit, le produit idéal, eh bien, je vais quand même le décrire à peu près dans le même zone. Voilà l'idée de la cohérence sensorielle. Donc, encore une fois, avant de... Et encore une fois, là, tout ça, c'est basé sur des tests de comparaison par terre. Alors, comment est-ce que je fais pour regarder cette cohérence sensorielle ? C'est que, je m'aperçois, je vous l'ai dit, eh bien, grâce au modèle de Bacetieri, on a des scores, également d'un point de vue de la variable idonique, d'accord ? Donc, on a un jugement idonique. Et puis, ce jugement idonique me permet de récupérer à la fois du lien entre mes produits, s'ils ont été appréciés ou non, et puis après, leur profil sensoriel. Et je me dis, ce serait quand même bien que, en fait, le profil d'idéal, d'accord ? On va voir comment ça fonctionne. On va regarder tous ces descripteurs-là. Donc, je me dis, je vais regarder le profil, d'accord ? Du produit idéal. Et, en fait, le produit idéal, eh bien, alors, n'oubliez pas ça, là, il est mis comme un élément supplémentaire. Il a été décrit comme, voilà, avec de la vanille, du sucre, des notes fleuries, d'accord ? Plutôt frais, avec des notes de fruits rouges. Et je regarde la zone dans laquelle il est. Alors, cette consistance, elle n'est pas aussi fine que celle qu'on pourra obtenir avec des données quanties, quand je suis dans la méthode de profil idéal pur. Mais elle me permet de voir quand même que la représentation d'un espace, d'un produit imaginaire, par exemple, par des enfants, eh bien, elle est assez cohérente avec ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas. Voilà. Donc, ça, c'est un message qui est, alors déjà, si j'arrive à construire un protocole un peu malin qui permet d'entraîner des enfants, eh bien, ils ne disent pas n'importe quoi. Ils peuvent évaluer un produit, imaginaire, et ils peuvent l'évaluer à travers de la comparaison. Et encore une fois, vous voyez, c'est un petit peu ce que disait Philippe. On se dit, ben voilà, ce n'est pas une comparaison par rapport à un standard. En fait, c'est un standard qui est un standard un peu particulier. En même temps, il y a des comparaisons multivariées. Donc, je suis en train de mélanger des comparaisons avec des vrais produits, avec des comparaisons avec un standard qui est un idéal. Et ça, ça fonctionne plutôt bien. Ça fonctionne plutôt bien, mais il faut s'assurer de prendre quelques précautions pour valider les données. Voilà. Donc, au-delà du modèle de Bradley Terry, qui est super important ici, parce que sans quoi on ne peut pas simplifier, encore une fois, c'est la clé, c'est le levier qui nous a permis de simplifier notre méthode du profil idéal. Et c'est grâce à ça qu'on a pu l'appliquer à les enfants. Eh bien, il y a cette idée de jeu qui est intéressante. Il y a cette idée de jeu qu'on peut voir comme un nudge, comme un appui pour les enfants pour reculiner des bonnes données. Donc, un bon plan, un bon protocole, et puis je pense aussi des bons animateurs, ça c'était super important. Ça, ça nous a pas mal aidé pour reculiner ces données et puis après décrire un produit, encore une fois, que les enfants avaient dans leur tête. Je crois que c'est à peu près tout. Je serais ravi de répondre à vos questions, là, si vous en avez. Évidemment. Si la technique est avec moi. Je vais dans la salle, là ? Non, non, dans la salle, c'est avec moi. Ah, ben attends. C'est incroyable. C'est un peu qui brille, là. En fait, on est tellement focus sur le distanciel. Mais la salle n'existe pas, en fait. La salle, elle est là. En fait, est-ce que vous avez possibilité, et je vous dis même à comprendre que dans les comparaisons par terre, le produit idéal est de comparer dans le sens préféré ou non ? Parce que automatiquement, c'est un produit idéal. Ah non, justement, c'est ça qui est malin. C'est qu'en fait, on ne peut pas évaluer... La comparaison et la comparaison... Justement, en fait, c'est cette validation indirecte. Alors, la question de la salle... Alors, on est 300 dans la salle, vous ratez quelque chose, c'est un peu... C'est un peu... Bon. La question de la salle, c'est est-ce qu'on évalue d'un point de vue édonique le produit idéal ? Non, en fait, on n'évalue pas. Et en fait, vérifier la consistance, c'est de se dire est-ce que sa description, d'accord, elle va avec la description d'un produit qu'on a bien aimé ? Est-ce qu'elle est cohérente avec un produit qu'on a bien aimé ? Et en fait, cette idée-là, en fait, on la reprend de la méthode du profil idéal. Dans la méthode du profil idéal, quand on a des données quanties, on vérifie pour chacun des consommateurs que quand on estime, d'accord, le jugement édonique pour le produit idéal, et bien cette note estimée, elle est supérieure aux notes fournies tout produit qu'on fournit. Et là, c'est un petit peu la même idée, sauf qu'en fait, on ne peut pas sortir la même batterie, on va dire statistique. Et là, on vérifie juste, entre guillemets, que le profil du produit idéal, alors qu'on n'a pas donné une note, évidemment, on ne va pas mettre un 10 à chaque fois, et bien elle est cohérente avec la description de nos produits qu'on a plutôt appréciés. C'est le mieux qu'on puisse faire. En fait, la démarche est intéressante parce que justement, les chansons, s'étaient vraiment pas et je ne sais pas. C'est ça, c'est ça. Alors l'idée, encore une fois, c'est... Alors de toute façon, on aurait pris toutes ces précautions-là, quel que soit le public, mais là, en fait, il fallait d'autant plus les prendre que les données sont fragiles. Donc pour des données fragiles comme ça, enfin fragiles au sens où la mesure, elle est fragile, il faut quand même vérifier toute cette cohérence. On regarde dans la salle s'il y a... Dans la petite salle, là, maintenant. j'étais allée là. Oui, il y a une autre question, c'est que cette méthode n'a intérêt qu'avec les enfants ou les adultes aussi ? Ah non, 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 elle a un intérêt, je pense qu'elle a un intérêt avec des adultes. Alors, moi, je l'ai vue tester avec des adultes, je ne l'ai pas testé personnellement avec des adultes, d'accord ? Mais il y a des gens avec qui j'ai su travailler qui l'ont testé avec des adultes et ça fonctionne aussi très, très bien. D'accord ? Mais moi, j'ai envie de dire, alors je ne mets pas de jugement de valeur ni de hiérarchie dans la série qui peut le plus peut le moins. Si on y arrive à peu près avec des enfants, j'ai l'impression qu'avec des adultes, on peut faire des choses... ça peut bien fonctionner. Non, ça n'a pas d'intérêt qu'avec des enfants. Mais avec des enfants, c'est très rigolo. Alors maintenant, avec les adultes, est-ce que je vais rentrer dans ce nœud, dans cette gamification ? Je ne suis pas sûr, mais là, l'idée, c'était vraiment de se dire, tiens, est-ce que je peux créer en plus un jeu intéressant pour les enfants ?